Que vous soyez un passionné d'aviation ou simplement à la recherche d'une soirée de divertissement unique, les 14 et 15 juin 2024 à l'Institut français d'Abidjan, vous aurez l'occasion de voir en spectacle les meilleurs humoristes du moment qui vous embarqueront dans un vol comique. Le monde de l'aviation sera revisité avec des sketchs inédits et des performances qui vous feront décoller de votre siège. C'est ce que promet en tout cas la troupe du Dicoco Comédie Club et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'un d'entre eux, Ange Boris, il est créateur de contenu et humoriste. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue chez vous, merci beaucoup. Très content d'être sur le plateau de cette info, ça fait vraiment plaisir d'être là. On est également content de vous recevoir ici. Alors, qui est Ange Boris déjà ? Ange Boris, c'est moi. C'est vrai que c'est vous, mais on aimerait en savoir un peu plus. Ok, Ange Boris est un, à la base, je suis étudiant génie civil, option bâtiment. Il faut toujours préciser, option bâtiment, c'est très important. Moi, on ne me connaît rien, mais quand j'étais en option bâtiment, c'est important. Et après ça, j'ai fini, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma licence et j'ai commencé à faire l'humour en 2020, je crois. J'ai commencé à faire l'humour en 2020 avec la troupe du Dicoco. Je suis humoriste, créateur de contenu et puis voilà. D'accord. Web comédien aussi, tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes à fond dans l'humour ou vous continuez vos études ? Non, 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 j'ai arrêté les études pour le moment. Je suis à fond et au fond de l'humour. Donc, vous êtes plongé carrément dans votre passion. Pour le moment, c'est ce que je fais parce que j'aime ça, c'est très important. C'est très important de le signifier. Alors, la troupe du Dicoco prépare en show inédit, on l'a dit, les 14 et 15 juin prochains. Et vous faites partie justement de cette troupe qui va se produire à cette date. Alors, comment se déroulent les préparatifs en ce moment ? Bon, ça va, ça va. On a commencé les répétitions. On a déjà trouvé la mise en scène et tout. Comment ça va se passer ? Venez en tout cas, ça sera vraiment beau. C'est l'avion. Mais nous, on a transformé ça à notre façon. Justement. À notre façon. J'aimerais en savoir un peu plus. Bon, un peu plus. Si, il dit tout. Il sait ce que vous allez venir. C'est ça le problème en fait. Non, mais ça mettra l'eau à la bouche quand même pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce moment. Juste un petit aperçu sans trop dévoiler. C'est quoi est-ce qu'on parle ? Déjà, c'est « Hey, Dicoco ! » On est dans l'avion et tout. Tout ce qui se passe dans l'avion, on transforme ça de notre façon. On a notre pilote, notre commandant de bord qui est Guizot. On a son copilote, Charmigo. On a la voix, même tout ce que vous entrez dans Tundum. Tout ça, on a ça. Et moi, je suis un passager. C'est mon premier vol. D'accord. Voilà. Donc, comment quelqu'un qui a son premier vol réagit ? Tu vois. C'est comme il y a des gens, ils doivent voyager par l'avion et puis ils ratent leur vol. Comment ils s'arrangent ? Moi, quand ils doivent partir à Boaké, le départ c'est à 10 heures. À 7 heures, c'est à la gare. Tu vois. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de mettre en valeur. Ah oui, ça met vraiment l'eau à la bouche. On aimerait justement que tous nos téléspectateurs qui regardent et qui seraient intéressés par cette soirée de divertissement dans les airs soient présents. Alors, est-ce que c'est votre première participation ou vous êtes un habitué de la scène du Dicoco ? Mon première participation, c'est dans le gala du Dicoco. Mais je suis au Dicoco depuis septembre 2023. Voilà, on a commencé. Chaque mois, on faisait des spectacles. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer aussi. Je crois que je suis prêt pour le gala. Justement, il y a trois mois que vous étiez sur la scène du Dicoco pour votre premier 30 minutes. Alors, quels souvenirs vous gardez de ce moment ? Déjà, ça, c'était l'idée de notre manager, lui qui nous produit et tout. Avec qui on est, Clément, c'est lui qui m'a dit, Ange Boris, bon, il sent que je suis prêt. Il peut me faire 30 minutes. Déjà pour préparer mon one-man show et puis voir comment je réagis. Jouer devant pour plusieurs temps comme ça aussi, 30 minutes, voilà. Donc, j'ai fait, c'était bien quand même. Déjà, au début, moi, il ne savait pas que les gens allaient venir. C'était bien quand même ou c'était bien ? Non, c'était super en fait, tu vois. En fait, c'était bien quand même. C'est juste que ça m'a fait mal parce qu'il y a joué sur un jour seulement. Il voulait jouer sur deux jours, tu vois. Voilà, les gens sont venus, ils ont aimé. Après, il y a des gens qui m'ont envoyé beaucoup de messages. C'était bien. Et Clément aussi était content. Tout le monde était content. C'était bien. Et je crois que je suis prêt pour une heure de temps, pourquoi pas. C'est vrai que vous êtes une jeune pépite qui est en train de se frayer un chemin. Alors, est-ce que vous avez justement un humoriste qui vous inspire en particulier ? Oui, qui m'a inspiré. Qui vous a inspiré ? Qui m'a inspiré. Ramatullah DJ, que je salue déjà au passage. Ramatullah DJ, c'est lui qui m'a inspiré parce que c'est ces blagues que je racontais au début. Voilà. Et puis après, ils m'ont attrapé. Ils m'ont dit, arrête. Mais tu peux écrire des blagues dans le même style. Voilà. Et c'est ce que je fais. Si vous remarquez, Ramatullah, il est beaucoup dans l'exagération. Moi aussi, dans mes tests, je suis beaucoup un peu plus dans l'exagération. C'est toujours dans le même style, mais je ne copie pas Ramatullah, il m'a inspiré. Voilà, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, avec la troupe du dichro, comme je l'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de codes qui me permettent de créer mes propres tests, créer mon propre style et puis avancer moi-même. Je veux vous parler de codes dans l'humour. Donc, c'est un métier carrément où on se forme. C'est un métier même, un peu comme comptable, médecin, c'est un travail. Mais tu peux faire rire au quartier, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es humoriste. C'est différent lorsqu'on est sur une scène, en face d'un public. C'est très différent parce qu'on peut être là comme ça. Moi, je te raconte une blague, tu ris. Mais il y a 100 personnes. Comment j'ai fait pour les faire rire, les 100 personnes ? Il faut avoir des codes, il faut connaître le travail que tu fais en fait. Et au Dicogo, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de techniques. On a des masterclass aussi. Il y a des humoristes qui viennent nous former, nous montrer beaucoup de choses. Et ça nous aide beaucoup. Moi, particulièrement, ça m'a aidé beaucoup. Et puis, il y a les grands frères aussi du Dicogo que je suis venu trouver. Les Guizos, Chamigo, qui me donnent beaucoup de conseils aussi. Comment tu dois faire ? Parce qu'au début, c'était chaud. Au début, il raconte ta blague, mais le gars, il est comme ça. Parce que vous n'aviez pas concerné les codes qu'il fallait. Mais en parlant toujours de codes, moi, je suis un peu curieuse. C'est quoi ces codes ? Est-ce que tu peux citer ou vous pouvez citer quelques codes ? Quelques codes de l'humour. Bon, déjà, pour faire rire, il y a le premier code que je peux appeler la règle de trois. La règle de trois. La règle de trois. En fait, c'est deux choses qui sont, on dit quoi, normaux, mais normales. Normales. Deux choses normales. Et puis, la troisième chose, il décale. Tu vois, par exemple, je peux dire, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut peut-être être héritier ou bien voler. Tu vois, quand j'envoie le voler, ça décale complètement le truc et ça va faire rire. Ça, c'est le premier code. Après, il y a l'exagération. Il faut savoir exagérer. Par exemple, on est dans l'avion. Tu vois, moi, quand je suis monté dans l'avion comme ça, j'étais à la fenêtre, tu vois, et j'ai baissé la vitre et j'ai vu qu'on était au feu. Tu vois, quand je dis ça comme ça, c'est pas normal en fait. Mais ça va dépendre de comment je vais envoyer. De comment c'est rendu. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, cette cinquième édition va présenter une belle brochette d'artistes, d'humoristes exceptionnels. Chacun avec son style unique, chacun avec son humour. Alors, comment se passe déjà la collaboration entre tous ces talents ? Entre nous ? Oui, entre vous. Non, ça va. Ça va super. Ce qui est bon, c'est qu'on travaille ensemble. Voilà, tu peux avoir ton test. Même si c'est pas bien, tu viens, tu rends. Et avec toute l'équipe, on essaie d'améliorer ton test pour avoir un meilleur test. Souvent même, on joue ensemble. Mais nous, on travaille sur toi ton test. Pourquoi c'est pas bon ? D'accord. Pourquoi tant de tests n'est pas bon et puis nous, notre test, c'est bon. Donc, il faut que tous les tests soient bons. Vous travaillez vraiment en symbiose. Ensemble, parce qu'après, c'est pas Ange-Boris, c'est pas Guizot, c'est le dit-cou-cou. Donc, s'il y a une personne qui a pris un bon test, le spectacle n'est pas bon. Et c'est le dit-cou-cou qui a raté le spectacle, c'est pas une personne. Donc, sur ça, on travaille beaucoup. Tout à l'heure, on a une répétition ensemble. Et les gars, je vous parlez de la répétition. Ah, il faut vraiment avoir le test. Il faut vraiment avoir quelque chose pour qu'on puisse t'aider. Mais si tu n'as rien, là, c'est compliqué. Et vous, personnellement, comment vous travaillez ? Quelles sont vos journées lorsque vous vous réveillez ? Comment est-ce que vous vous préparez pour cet événement ? Moi, je m'organise. Moi, je m'organise. Par exemple, chaque deux heures de temps, tu peux dire. Moi, par exemple, chaque mardi, chaque mardi comme ça, il prend deux heures pour écrire. Pour écrire. C'est-à-dire, même s'il n'y a rien... Et c'est vous-même qui écrivez vos textes ? Oui, oui, oui. Même s'il n'y a rien trouvé, j'écris. Ça, c'est tous les mardi. Maintenant, à part ça, les autres jouent. Quand ils voient une idée, je cale. Quand je vois une idée, je cale après. Mais les mardi seulement, chaque deux heures, il prend deux heures de mon temps et j'écris. Même si je n'ai rien trouvé, en fait. Je suis là, je cherche, je cherche, je cherche. Et moi, je m'inspire de tout ce que je vois, quoi. C'est cela. Voilà. Même vous, comme ça, vos boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles, de ma coiffure, de ma tenue. Voilà, il peut créer une blague dessus. Ah oui, et là, tout de suite ? Non, non, non. Pas tout de suite, tu vois. Ça serait bien, mais bon. Alors, c'est vrai que vous êtes une jeune pousse dans le secteur de l'humour. Mais quels sont vos conseils à toutes ces personnes qui aimeraient devenir aussi humoristes comme vous ? Bon, il y en a donné les mêmes conseils qu'on me donne. Voilà, travailler. On n'a qu'à travailler. On peut dire qu'on n'a qu'à travailler. Voilà, restons humbles et puis respectons les grands frères. C'est tout. Tu respectes le grand frère, il va toujours t'appeler pour te remercier des trucs parce qu'il connaît les choses que toi, tu ne connais pas. Donc, à travailler, puis restons humbles, c'est tout. En tout cas, travaillons seulement, ça va payer. C'est tout ce que je peux dire parce que moi, j'ai travaillé pour être là. Alors, vous, exceptionnellement, comment est-ce que vous vous projetez dans les années à venir ? Il me voit loin. Il me voit en train de jouer. Il me voit affiche, par exemple, à Paris ou bien quelque part, Ange Boris en spectacle. Et puis, c'est rempli jusqu'à il n'y a plus de place. Tu vois, il n'y a plus jusqu'à un programme, une date supplémentaire. Ah, le petit a tué, tu vois. Il me voit très loin, en tout cas. Et je sais que je vais y arriver. Mais vous ne comptez pas reprendre les études, par exemple ? Si, 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 bien sûr. C'est très important. Très important. Je vais finir mon cycle ingénieur. Voilà, pour sécuriser au moins. Comme ça, sur l'humour, après, c'est bizarre. Je vais partir travailler après. Mais pour le moment, en tout cas, je suis sur l'humour. Alors, est-ce que vous pensez que le Dicoco Comédie Club joue un rôle assez important dans la promotion de la scène comique locale, selon vous ? Dans la scène comique locale ? Oui. Comment ça ? Selon vous ? Ici, à Abidjan. Oui, bien sûr. Mais comment ? La preuve même, je suis ici. Oui. Tu vois, et on joue à l'Institut français, les gens vont venir. Et on est à Cocody déjà, on est situé à Cocody. Tout le monde, le Dicoco est connu de... Presque tout le monde connaît le Dicoco aujourd'hui, je veux dire ça. Un peu comme d'autres personnes ont l'air truc là-bas. C'est comme ça, il y a le Dicoco. Partout aujourd'hui, tu dis... Il y a d'autres qui connaissent, mais ils ne savent pas c'est où. Ils entendent parler le Dicoco, le Dicoco. Ils ne savent pas c'est où. On passe sur les chaînes de télévision. Et on est bon, on est fort. C'est cela. Donc, ils nous connaissent. Voilà. Et on a des talents plus de la Côte d'Ivoire qui nous connaissent. Ange-Maurice, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Venez. Oui. Tout simplement. Venez, s'il vous plaît. Ça sera vraiment... Comme on le dit du loup, les rappeurs disent du loup. Venez, nous, on va faire... Il y a quel synonyme même? Du gros. Du gros. Voilà. S'il vous plaît, venez voir la troupe du Dicoco à l'Institut français. C'est 14 et 15 juin à partir de 19h. Ange-Boris sera là, Guizot sera là, Chamigo sera là. Tous vos humoristes préférés seront là, s'il vous plaît. C'est ça qu'on fait pour nourrir nos familles, s'il vous plaît. Venez nous voir. Les tickets ne sont pas chers, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Et vous donnez l'assurance que la troupe et les fins prêtent. Aïe, toi aussi. Ce n'est même pas moyen de donner l'assurance. T'as même tu sais qu'on est fort. On est prêt. Maintenant, si vous venez, qu'on ne vous fait pas rire, qu'on n'assure pas. Bon, c'est fini. Très bien, je crois que le message est très bien passé. Alors, je rappelle que la cinquième édition du Festival d'Icoco aura lieu les 14 et 15 juin à l'Institut français d'Abidjan avec à la pointe un fleurilège d'artistes emblématiques et un gala spécial lors des deux soirées. Et pour être à bord justement du vol d'Icoco, il faudra tout simplement vous procurer votre billet à hauteur de 10 000 francs. Non, non, il faut bien dire. Oui, votre billet d'avion. Éco, d'accord. Éco, d'accord. Éco, 10 000. Business class. Éco à hauteur de 10 000 francs et puis 15 000 francs pour la première classe. Voilà, maintenant, first class, ça c'est 20 000. Là, tu veux un numériste à la maison. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada